L'élection locale et législative, nous ne l'indicapons un peu. Parce qu'il y a un protagoniste, c'est Yinko, bon, Ablai Yousar a perdu à Yoff, il a perdu dans Dakar aussi. Boumjoun n'a jamais compétit pour un poste électif, mais qui dit à Mamboy, Mou Ablai Daouda, Mou Alingoui, ils ont des bases et ils ont gagné aux dernières législatives. Oui, c'est bien, c'est bien. Il faut qu'il y ait ces élections de 2022 à Dakar, est-ce qu'il y a un refrain pour qu'il n'y ait pas dans les jours à venir ? Il faut faire attention, parce qu'il y a Dakar, c'est un poids extrêmement important. Pour les régions de Dakar, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de Dakar. Donc Dakar, nous ne sommes pas comparés à une localité. Une perte d'une localité comme Dakar, c'est 4 ou 5 fois supérieure à des voix d'une personne qui a gagné dans une autre... Plus simplement, c'est-à-dire, quand tu perds Dakar, aujourd'hui, dans les élections présidentielles, si on perd Dakar, c'est presque le second tour, c'est presque assuré. Parce que je n'ai pas d'unité, je n'ai pas d'unité, je n'ai pas d'unité, je n'ai pas de Dakar. Donc, il faut aujourd'hui qu'on se donne les moyens de gagner, d'autant plus, les présidents ligués, ils ne sont pas organisés. Parce que ceux qui sont en face de nous ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas organisés. Il faut l'unité, il faut aussi que le président soutienne le candidat qu'il aura choisi, ça permet de poursuivre la mise en œuvre du PSA. Et là, le président, comment poursuivre le plan sénégal émergent ? Comment mettre en œuvre sa vision que ça dépasse nos personnes ? Il y a eu une semaine dernière, il y a eu un spectacle désolant, une bagarre à la permanence, une réunion du département de Dakar élargie à la région. Nous sommes tous les membres et les membres de Dakar élargie à la permanence. Je ne sais pas ce qui a été le cas.